Sous-titrage Société Radio-Canada Amen, nous vous saluons encore une fois cet après-midi au nom du Seigneur Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette occasion et surtout pour le souffle de vie qu'il nous redonne pour nous de rentrer dans la maison du Seigneur. La salle est suffisamment très chauffée. J'ai pris le Seigneur d'envoyer son climatiseur afin que vous puissiez m'écouter très attentivement. Je remercie aussi mon pasteur pour la confiance qu'il est renouvelle à ma personne. Je lui dis encore une fois que le Seigneur vous bénisse mon pasteur. Je ne saurais pas attendre que la chaleur termine. J'aurais profité de cette chaleur pour déposer la parole. Pendant ce temps, nous saluons tous les serviteurs de Dieu à notre droite. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions tous les intervenants de l'avant-midi. Le serment nous a déboussolé et nous a conduit à apprêter une nouvelle nourriture différente que celle que nous avions. Frère Banna m'a dit, si je ne peux pas être inétre pour vous, il est inutile pour moi de monter à la chair. Je crois que ce que le Seigneur nous a donné vous sera d'une grande bénédiction Comme nous venons de chanter Écoutez ces constats que le prophète fait Dans la prédication la tempête approche Au point 92 Le Saint prophète dit Le monde aujourd'hui L'Amérique Moi je peux dire la jeunesse Le monde aujourd'hui La jeunesse Ne veut pas de l'évangile Ils veulent se divertir Il faut qu'ils aient quelque chose qui les divertisse Beaucoup de musiques fantaisistes Ou quelque chose de ce genre Ou une espèce de réception Ou une espèce de saucisse de Francfort De saucisse de Francfort grillée Tout cela est bien en dehors de l'église Mais l'église est un endroit où le jugement doit être prêché Dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus Nous ne venons pas à l'église pour fêter Nous ne venons pas à l'église juste pour danser Nous réjouir et s'en aller Mais nous venons à l'église pour entendre les jugements de Dieu Et ce jugement doit être prêché De la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus Nous venons aussi à l'église pour l'avertissement Les jugements commencent par la maison de Dieu Non pas les fêtes Mais les jugements J'allais oublier ceci Que Dieu bénisse une maman Juste hier quand nous avions fini notre intervention de la 20 midi Alors que les gens sortaient Elle est allée voir l'un des huissiers Et lui a dit Prends cet argent Donne un peu au prédicateur qui a prêché Dieu sachant que j'en avais grandement besoin J'ai reçu cela avec joie Et c'est ce qui m'a permis de payer mon transport ce matin Que Dieu bénisse cette charmante maman Maintenant nous passons à la parole Je vous invite à vous tenir debout Alors que nous ouvrons Marc chapitre 8 Le verset 34 à 38 Est-ce que ceux qui ont les Bibles ou les Nouveaux Testaments se sont retrouvés ? Marc chapitre 8 verset 34 Puis ayant appelé la foule avec ses disciples Il leur dit Si quelqu'un veut venir après moi Qu'il renonce à lui-même Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi Et de la bonne nouvelle le sauvera Maintenant écoutez le point culminant C'est le Seigneur Jésus qui parle seul Au verset 36 il dit Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde S'il perd son âme Que donnerait un homme en échange de son âme Car quiconque aura de moi et de mes paroles Au milieu de cette génération adultère et pécheresse Le fils de l'homme aura aussi honte de lui Quand il viendra dans la gloire de son père Et cela avec ses saints anges Veuillez-vous d'asseoir Nous allons prier Maintenant Seigneur Jésus Si je n'avais pas étudié je ne pouvais pas lire la parole Mais je ne saurais pas l'expliquer père Maintenant j'ai besoin de l'intervention du Saint-Esprit C'est lui les consolataires qui a été promis Qui devra nous conduire en toute vérité Viens maintenant Seigneur nous publier ta vérité cet après-midi Donne-nous la nourriture consistante pour nous cet après-midi père Efface l'homme et l'humain du chemin Et que tu prennes seule la prééminence du haut de cette chair Comme je t'ai toujours dit Je ne viens que t'accompagner à la chair Maintenant Seigneur laisse-moi contempler la manière que tu vas prêcher Tu es l'unique qui puisse convaincre nos âmes Nous nous abandonnons à ta grâce En nom de Seigneur Jésus Amen Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole Pendant que vous êtes assis j'ajoute Matthieu 6 verset 33 Verset 33 Jésus parlant et dit Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu Et toutes ces choses vous seront données par-dessus Dans 1 Pierre chapitre 2 Verset 11 à 12 Pierre parlant et dit Bien-aimé Je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre A vous abstenir des convoitises charnelles qui font guerre à l'âme Ayez au milieu des païens une bonne conduite Afin que l'âme même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs Et qu'il remarque vos bonnes oeuvres Et glorifie Dieu au jour où il les visitera En lisant ses saintes écritures Et particulièrement basant sur Marc chapitre 8 J'étais tiqué à la manière que le Seigneur Jésus lui-même parlait Jésus se tient devant la foule et dit Si quelqu'un veut me suivre qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix Avec sa croix qu'il me suive alors avec Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra Et celui qui la perdra à cause de moi la sauvera Maintenant arrivez au verset 36 Jésus commence à parler des paroles qui doivent amener chaque être humain à réfléchir Jésus regarde la foule et dit Sachant que chaque être humain a au moins une convoitise de la vie en lui Et Jésus regarde et dit Et qu'il sert-il à un homme de gagner le monde entier S'il perdait son âme Jésus ajoute et dit Et qu'il donnerait un homme en échange de son âme C'est que si on comprend bien L'âme de la personne faut quelque chose de particulier Pourquoi Jésus ne pouvait pas tirer ta datation déjà sur ses corps Mais il va insister sur l'âme que l'on ne voit même pas Et j'aimerais vous rappeler Notre thème c'est les jeunes face aux défis de l'âge Jésus a étudié les mots des filles Et j'ai compris Que un défi c'est une invitation à la guerre Et les jeunes sont au front avec ces esprits de ces derniers jours Et ces esprits combattent l'âme de la personne C'est pourquoi Jésus pose la question Que sert-il à un homme de gagner le monde entier En perdant son âme qui est à l'intérieur Que donnerait un homme en échange de son âme Il pose la question Avez-vous déjà pensé à cela ? Laissez-moi juste vous demander quelque chose Regardez-moi une minute Voici ma main Voici mon oreille Voici mon nez Mais qui suis-je ? Est-ce que je me fais comprendre ? Voici ma main Voici mon doigt Voici mon oreille Voici mon nez Mais qui suis-je moi ? A qui appartient ces membres ? A qui appartient ces membres ? Vous voyez pas de me dire ? Ça ce n'est pas moi C'est quelque chose qui m'appartient Voyez-vous Parce que nous disons Voici ma main Voici ma main Oui mais je me pose la question Mais qui suis-je moi Qui possède cette main ? Vous voyez ? Ceci n'est qu'une maison Dans laquelle moi j'habite Eh bien Il doit y avoir quelque chose là-dedans Appeler moi Vous voyez pas de me Non je vous disons Le moins doit être quelque chose Même si je vous disons Car c'est ça Il doit y avoir un peu Il doit y avoir une personne Une personne se ne passe à moi Une personne se ne passe à moi Une personne se ne passe à tette Se c'est la vraie personne De cette mort d'argile Que nous devons Bonne main Il a le corps, c'est ce corps ici qui a été tiré de la terre, c'est ce corps dont tu as vendu que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Peu importe les soins que vous pourriez porter à ces corps, vous ne les garderez jamais en vie, en une vie éternelle. Ça c'est une monte d'argile, ça c'est un corps, ça c'est la terre, ça c'est la poussière. Ce corps est composé de cinq sens. Ça c'est ce que nous avions tous appris à l'école. Nous avons la vue, le goût, le toucher ainsi de suite. Et la deuxième partie de l'homme, c'est son esprit. Cet esprit, c'est là le terrain de bataille entre Dieu et Satan dans l'homme. Et cette partie de l'esprit est composée de cinq sens aussi. C'est ce que vous devenez quand vous naissez sur la terre. Et que le souffle de vie est soufflé en vous. C'est ce que vous avez dit, cet esprit a une nature mondaine. Parce qu'il n'a pas été donné par Dieu. Mais il a été permis par Dieu. Je suis là et tu ne le sais pas 122 à 125. Je lui dis que c'est ce que vous avez dit. Je lui dis que c'est ce que vous avez dit. Je lui dis que c'est ce que vous avez dit. Pourquoi cet esprit n'a pas été donné mes permis par Dieu. Parce que la façon dont nous nous multiplions. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Quand Dieu avait créé l'homme. Il l'avait créé à son image et à sa ressemblance. Il lui avait donné la domination de toute la terre. Vous voyez pas ce que vous avez dit. L'homme était les dieux mineurs sur la terre. Et Dieu comme un père. Il avait son mode de vie. Chaque famille a un mode de vie. Chaque père a une façon de vivre avec sa famille. Et dans la famille de Dieu. Le mode de vie de Dieu avec ses enfants. C'est que l'homme avait reçu l'infaillible pouvoir. De prononcer la parole. Et la chose s'accomplissait. Mais depuis que le péché est entré. L'homme qui pouvait se multiplier par la parole. Commence à emprunter la voie pervertie de Satan. Et ce que je me fais comprendre. Nous avons la deuxième partie qui est l'esprit de l'homme. Et nous nous enlènerons sans出er. Nous nous enlèons pas il y en a mis l'infaillible. Et nous nous enlèons pas ? Ouant nous ouant nous, la deuxième partie de Dieu. Nous nous enlèons pas. Nous nous enlèons pas. Écoutez-moi très bien. Maintenant, C'est pourquoi Jésus pose la question Que gagnerait l'homme en gagner le monde entier S'il perdait son âme à l'intérieur Il n'y a qu'un seul sens qui contrôle l'âme de l'homme C'est le libre arbitre de l'homme Le libre arbitre de choisir ou de rejeter Dieu n'est contraint personne à faire un choix dans la vie Dieu ne va pas te contraindre à venir dans sa présence Mais lui il s'amène simplement là Et de vous même vous venez de la présence de Dieu On prêche la parole Dieu ne viendra pas te dire Si tu ne vas pas je veux te tuer Mais il met une pression sur ton coeur Et c'est à toi de choisir Si il faut écouter cette petite voix qui te dit avancer Ou alors d'entendre la voix de Satan qui insiste de ne pas avancer Parce que la voix de Dieu est trop petite Et elle n'insiste même pas Mais la voix de Satan Quand il se met lui à parler Il vous donne un tableau de quelque chose qui est bien Il vous donne un péché Il est mort là-dedans Oh mes frères et frères Donnez-moi toute votre attention Vous entrez vous même dans la présence de Dieu Sur base de votre libre arbitre C'est pourquoi mes frères J'aimerais vous dire ce soir Et Dieu ne va pas t'imposer le genre de vie à choisir Parce que vous avez dit Dans la préligation ta bonté Le point 17 à 18 Commentant l'écriture de Psaume Ecoutez les commentaires du prophète Et quand j'ai entendu David dire Pour moi ta bonté vaut mieux que la vie Estimant donc que rien ne vaut plus que la vie Il doit y avoir une vie Une autre définition de la vie Ou plutôt il doit y avoir Deux sortes de vies différentes Ces deux sortes de vies auxquelles j'aimerais vous confronter ce soir Et il y a deux sortes de vies Il y a une vie qui mène à la ruine Et il y a aussi une autre vie qui mène à l'éternité Alors que dans l'âme de l'homme Il y a le libre arbitre C'est à toi de choisir ce soir Parce que la Bible de Dieu dit Je ne réjouis toi dans ta jeunesse Mais il ajoute et dit Sache que tu seras maintenant au jugement à cause de cette vie Personne ne répondra à ta place Et devant ces deux sortes de vies De laquelle alors allez-vous choisir ? Il y a une vie qui mène à la ruine Et il y a une autre qui mène à l'éternité Et cette vie-ci Dont les gens pensent que c'est la vie C'est le diable qui a perverti la vraie et authentique vie Et il vous fait croire que ce que vous menez, c'est ça la meilleure vie Et il vous fait croire que ce que vous menez, c'est ça la meilleure vie Excusez-moi, nous portions souvent ça pour honorer l'auditoire De même que vous sentiez la chaleur, c'est comme ça que je la sens ici Frère Manama dit Et cette vie-ci dont les gens pensent que c'est la vie Le diable a perverti la vraie et authentique vie Et il vous fait croire que vous menez une vraie vie Alors que c'est le contraire Maintenant écoutez Frère Manama dit Il cherche à vous faire penser Qu'avoir des beaux habits Posséder une belle voiture Le fait que vos taxes ont été payés Et il vous dit que c'est ça qui est là, c'est ça la vie Mais ce n'est pas le cas La vraie vie Ce n'est pas de posséder beaucoup de beaux habits Ce n'est pas de posséder beaucoup de beaux habits Le Saint-Esprit Vous portez une veste que vous ne pouvez jamais lever Mais ce n'est pas de posséder Mais ce n'est pas le cas 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 Le Saint-Paul C'est une expiation Tu n'est pas le cas Ce n'est pas le cas Tu peux être connu dans le monde entier Tu peux être renommé dans cette ville Tu peux être connu dans cette église Si tu n'as pas le Saint-Esprit Tu vas mourir Et partir en enfer Est-ce que je me fais comprendre ? Est-ce que ça vous pénètre ? J'ai toujours un défaut Quand j'ai prêché que je vois que ça n'entra pas J'ai pensé sur la même chose pendant une heure Je ne suis pas le cas Je ne suis pas le cas Je ne suis pas le cas Oh mes frères et soeurs Nous avons une vie qui mène à la ruine Et une autre qui mène à l'éternité Maintenant écoutez ensemble avec moi cette déclaration du Prophète Ce sont ces paragraphes qui m'a inspiré à ces sujets L'alliance inconditionnelle Une Au point 27 maintenant m'a dit Je me tenais prêt D'un grand musée Et cela il n'y a pas longtemps J'ai vu l'analyse d'un corps humain Maintenant je ne demande pas votre distraction mais je veux votre attention Parce que c'est ici la base de mon serment Je me tenais près d'un grand musée Et c'est là il n'y a pas longtemps J'ai vu l'analyse d'un corps humain Un homme qui pesait 76 kilos Ne valait que 84 centimes un élément chimique qui l'est composé Si il y a des cambistes ici faites moi les calculs de 84 centimes en franc Le taux maintenant ça a commis ? Combien ? Le dollar est dit ? 180 Maintenant faites moi un peu le calcul 180 fois 84 centimes ça donne combien en francs ? Combien d'un homme qui pesait 4 ? Donnez moi cette réponse là parce que je veux qu'on travaille en fonction des francs Je peux faire 3 ans que je le dis pour moi Combien ? 3 Très bien Le corps humain de quelqu'un qui pesait 76 kilos Qui valait 1500 francs Je veux dire, j'ai toujours salé, je ne veux pas faire ça. Je veux dire 1500. Est-ce que vous suivez bien ? Je veux dire, je suis bien payé. C'est que je vais faire la même chose. Je veux dire 1500 francs. Ton corps, tel que tu es là, coûte 1500 francs. Je veux dire, je veux dire 2000 francs. Je veux dire, je veux dire beaucoup. Tu n'as même pas atteint 2000 francs, 1 Mega de farine. 1500 francs? Je veux dire, je ne veux pas dire 1500 francs. 1500 francs bien assis là et les gens contemplent celui-là un homme qui pesait 76 kilos ne valait que 1500 francs un élément chimique qui l'est composé vous voyez 1500 francs pouvez-vous imaginer cela et puis vous pensez être quelqu'un d'important je sais que c'est la convention des jeunes mais je sais que c'est profitable pour tout âge et puis vous pensez être quelqu'un d'important alors que vous nous valez que 1500 francs c'est vrai écoutez le prophète seul vous mettez un chapeau de 10 dollars sur 1500 francs vous pensez être quelqu'un d'important est ce que je me fais comprendre vous vous enveloppez d'un gros manteau de 500 dollars et vous vous prenez quelqu'un d'important est ce que tu connais les gens des griffes qui sont à la mode actuellement mon ami je t'ai dit que j'étais chez jésus le roc j'ai vu des nouvelles griffes la robe que de la femme du pasteur il faut que j'ai ça cette robe là on la cherche pour la porter seulement le dimanche et le dimanche qu'on va se vêtir de cette robe là on vient à l'église en retard lorsqu'on commence à chanter l'ancien évangile pour introduire les pasteurs c'est alors qu'elle arrive on appelle le prédicateur le prédicateur de la parole et celle de Zabi et la robe qu'elle porte coûte 500 dollars acheté depuis dubaï mais cependant une robe mesure 1500 francs quand il y a un ganso à 500 dollars on va me voir avec 1500 francs oh mes frères et soeurs j'aimerais vous parler ce soir sur la valeur de l'âme vous vous enveloppez d'un gros manteau de 500 dollars et vous vous prenez pour quelqu'un d'important alors que vous nous valez que 1500 francs et ben j'ai dit malgré tout vous prenez ceux de ces 1500 francs pas vrai vous avions constaté aujourd'hui des choses horribles vous voyez ben amadie si vous voyez quelqu'un s'est déshabillé n'a pas l'esprit de Dieu en lui parce qu'il n'y a que Satan qui déshabille quelqu'un les 7 fils de Sèvres ont allé chasser les démons les démons les ont regardés nous nous ne vous connaissons pas nous connaissons Jésus et nous connaissons Paul alors vous qui êtes vous ? frère les démons nous connaissent qui nous sommes réellement et les démons n'ont pas laissé ses enfants tranquilles les démons les sont tourmentés et les sont déshabillés en plein jour et on a vu des grands hommes on a vu des grands hommes coulire les rues et tant nus pas déshabillés par un homme les déshabillés par les démons les esprits infernaux sont sur la terre aujourd'hui le caption de l'affaire a sauté et tout le monde a envie de faire foire son corps j'ai entendu dire il y a un nouveau modèle appelé Chuma Baby si c'est Chuma Baby comme ça il y a un nouveau modèle j'étais à l'atelier d'un ami j'ai fini sur le message faire coudre cette robe là sans que je ne le sache il y a un nouveau modèle il y a un nouveau modèle il y a un modèle c'est trop long et ça tremble derrière comme ceci il y a un truc 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 et ici devant ça vous arrivez au niveau des cuisses il y a un truc je ne le dis pas je ne le dis pas vous voyez pas je ne le dis pas une femme qui porte des choses comme ça ne peut être habitée que par l'esprit de Jezabel je ne le dis pas 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 parce que quand tu portes comme ça tu es aussi tenté de te maquiller je ne le dis pas 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 vous mettez un chapeau de 10$ sur la tête vous portez une chapeau de 500$ vous voyez une chapeau de 500$ mais cependant portez sur 1500 francs je ne le dis pas 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 mais souvenez-vous je ne le dis pas là à l'intérieur de ces 1500 francs je ne le dis pas je ne le dis pas vous avez une âme qui vaut 10 000 monde nous le dis pas je n'allais plus je ne le dis pas je ne le dis pas c'est aucun doute c'est quelqueöd je ne le dis pas je ne le dis pas je ne le dis pas Tu ne peux pas perdre ton âme. Maintenant l'âme que vous perdez, il faut 10 000 monde que vous ne pouvez même pas gagner. Il faut que je vous dise, et vous êtes là, vous laissez le diable pousser cette âme, à gauche, à droite, n'importe comment. Mes frères et soeurs, les hommes ne se différencient même pas par notre taille. Un blanc, un jaune, un noir, un métier, un géant, un gros, tout comme un mince, tout le monde a une âme qui vaut la même valeur que l'âme de chacun. Tout le monde a une âme. Mes frères et soeurs, l'âme est enveloppée dans ses manteaux de visons. L'âme est enveloppée dans ses manteaux de visons. Elle ne connaît pas plus au sujet de Dieu, que nos tanteaux au sujet d'un chevalier égyptien. Elle est enveloppée dans un manteau de visons de 500 dollars. Et il porte les nains en l'air. Et alors il dit, alors que s'il pleuvait, il serait englouti. Et cette personne se prend pour quelqu'un d'important. Il fait que vous déconsideriez ces cons. Et que vous donnez de la valeur à votre âme. Et puis de cette convention, ce n'est pas simplement de venir nous réjouir avec le chant. Mais on veut ramener cette âme dans la présence de Dieu. Parce que le diable balance cette âme à gauche et à droite. Il est en train de venir, il est en train de venir, Oh mes frères et sœurs, la Bible de Dieu dit, dans Ezekiel 18 verset 4, voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. Maintenant écoutez, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce n'est pas le corps qui pêchera. Mais c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Et le frère de Dieu dit, la conséquence du péché, c'est la mort. Oh mes frères et sœurs, la Bible dit, le verset 19, vous dites, pourquoi les fils ne portent-ils pas l'iniquité de son père? et que les fils agissent selon la droiture et la justice. Et qu'il a observé et mises en pratique toutes mes voix. Et il vivra. Verset 20. L'âme qui pêche, et bien c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Votre père ne répondra pas à votre place. Nous sommes au troisième exode. Le troisième exode. La sortie n'est pas massive La sortie n'est pas massive Mais la sortie n'est pas individuelle Car la sortie n'est pas grave Qu'est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit de l'Esprit de mon père Il n'est pas grave 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 Pour sauver son âme Parce que l'âme qui pêche C'est celle qui mourra La mort ne va pas tremballer en famille Mais vous paierez pour votre vie Parce que je me fais comprendre Ce n'est pas parce que je suis le fils de quelqu'un Mon père est pasteur Ma mère est recessie Nous sommes ceci C'est là que nous pouvons être sauvés Et il y a ces très chauds de la chair Qui combattent cette âme Pardon Et la Bible en a parlé de la convoitise charnelle Le pasteur Manassé a dit que c'est ça l'impédicité Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 Verset 33 Ecoutez moi maintenant alors que j'entre dans mon message La Bible dit Ne vous y trompez pas Les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes mœurs Les mauvaises compagnies J'ai étudié ce que c'est le mot compagnie J'ai trouvé une définition très simple dans un dictionnaire La Bible dit que c'est l'effet d'être avec quelqu'un Et les mœurs Les mœurs Ce sont les pratiques communes d'une nation Ou d'une tribu Mais comment vous vous dites que vous êtes chrétien Partisans du royaume de Dieu Parce que vous ne vivez pas selon les mœurs de votre pays C'est comme les pasteurs Isidore le disaient Si vous rencontre quelqu'un Vous ne vivez pas selon la parole Nous devons la chasser de l'Eglise Parce qu'il y a trois versets et trois dix Vous pouvez marcher avec quelqu'un sans vous entendre Vous pouvez marcher avec quelqu'un sans vous entendre Maintenant examinons nos associés avec qui nous vivons Nous avions entendu trop d'histoires Que ce soit à l'école des humanités tout comme à l'université C'est maintenant un endroit où on évangélise Satan C'est à l'école Vous rencontrez même des professeurs Qui vous incitent à entrer dans une science occulte Quelqu'un me racontait disant Il y avait un ingénieur qui allait pour être engagé dans une société Et quand il est arrivé Il a passé tous les tests et il avait réussi Et il semble qu'il était le seul à avoir emporté Maintenant les juristes devraient signer les contrats On lui sort les contrats de travail On lui pose une question avant de signer Tu prie où ? Il lui dit non moi j'ai sous du message Ah non on ne saura pas travailler avec vous Si tu veux tu renonces au message Et alors tu viens soit à la franc-maçon Ou à tout ce que vous conseille Un vrai chrétien ne vendra jamais son droit de naître A cause de futurité pareille Nous devons conserver les mères du royaume de Dieu Nous devons conserver les mères du royaume de Dieu J'ai même appris qu'il y a un garçon dont on a fait les fétiches Pas son collègue à l'humanité Il s'agit d'un bandant de la voix Il s'agit d'un moine 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 A l'humanité où vous envoyez vos enfants Il s'agit d'un moine Il s'agit d'un moine On a fait des fétiches pour un garçon Là-bas à l'humanité Même pas à l'université Il s'agit d'un moine Là-bas c'est que vous fait Les habitudes qui ne vous en denying L'environnement dans lequel vous vivez Elles doivent s'attendre Ou défrigasser le sang qu'il a C'est ceux que vous êtes Qui某 vous l'adieu Vous n'êtes pas autre chose que vos compagnons Qui vous accompagnent de la vie Vous pouvez avoir de bons parents Des parents pieux et chrétiens Mais si vous ne faites pas attention avec votre âme Vous vous retrouverez à la route vers l'enfer Et votre mère sainte Elle ira au ciel pour avoir bien géré son âme Oh mes frères et soeurs L'histoire que nous racontons souvent C'est cette femme qui a fait bloquer l'avion par terre Vous savez d'où ce garçon a eu la maladie ? Il a fait attraper la syphilis Et la syphilis est une maladie sexuellement transmissible Il a eu cette maladie à cause de la mauvaise compagnie Cependant il avait une mère chrétienne à la maison Vous devez faire très attention Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères Les jeunes hommes riches se retrouvent en présence de la vie éternelle Les jeunes hommes riches se retrouvent en présence de la vie éternelle Les amis Il avait une mauvaise compagnie Oh mes frères et soeurs Vous ne pouvez pas crucifier Jésus pour plaire à un homme Il a eu cette maladie à cause de la mort Il a eu cette maladie à cause de la mort Nous devons entrer comme Jacob Pour l'éluire à la mauvaise compagnie Pour l'éluire à la mauvaise compagnie Vous devez faire une forme Les mauvaises compagnie Les mauvaises compagnie ne se trouvent pas facilement Pour l'éluire à la mauvaise compagnie Pour l'éluire à la mauvaise compagnie c'est votre âme qui est sauvée C'est votre âme qui est sauvée Même si vous mouriez brûlez dans les feuilles Vous devez vous pourrez vos heavens C'est votre âme qui tombe sur la terre Si votre âme est sauvée Les jours de la résurrection Vous ressusciter Avec un corps immortel Je vais refabriquer nos focos Et le Saint-Esprit Frère-Branamadine C'est le corps éorphanique de toute personne Oh mes frères et ses Vous ne pouvez pas vendre votre âme Au profit du plaisir de la vie Vous devez faire très attention Leur est avancé Il est trop tard que vous ne le pensez Oh mes frères et ses La laissons du baptême On nous a posé une question Acceptes-tu de laisser tous les mauvais amis de suivre Jésus ? D'où nous avions dit oui Et quand nous sommes sortis des eaux Toujours avec les mêmes personnes Frère-Branam explique l'impédicité Il dit que l'impédicité c'est l'infidélité à vos voeux Il dit que l'impédicité c'est l'impédicité à vos voeux Est-ce que je me fais comprendre ? 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 Oui mon âme a dit Le fou de Gadara Dans lequel il y avait 2000 démons Vous savez comment il est devenu ? Ici je vais lire Le fou de Gadara paragraphe 52 Parti B Présentons cela à un petit moment sous forme de scène Présentons cela à un petit moment sous forme de scène Ce qui concerne son caractère Je peux me le représenter un homme bien Cet homme là Il dit un homme bien Mais tout à coup Vous savez Un groupe de gens est venu Et l'a amené à s'éloigner de l'église Et l'a amené à s'éloigner des dieux Et l'a amené à s'éloigner des dieux Oui mon âme a dit La chose suivante vous savez Les diables l'a eu à la prochaine étape Il dit qu'il a eu à la prochaine étape 2000 démons Il faut que je m'explique D'où étaient venus ces 2000 démons là Le prophète est en train d'expliquer La prochaine étape est celle-ci Il s'est mis à boire Et le frère Il dit Un verre, un démon Un verre, un démon Un verre, un démon Combien de frères ont déjà bu ici Et comptez le nombre de démons que vous avez Un verre, un démon A cause de la mauvaise compagnie La boisson ce n'est pas la mer de notre pays Ce qui est interdit aux messagers Est aussi interdit aux disciples du messager Il dit qu'il n'y a pas de bosse Il dit qu'il n'y a pas de bosse Il dit qu'il n'y a pas de bosse La jadie à William Branham Il dit qu'il n'y a pas de William Branham Il dit qu'il n'y a pas d'uvre Branham est notre père Branham il détruitée Et notre père Alti Il détruit tout Vous ne devez pas boire Il effectue 2 Beaucoup deiron Parce que quand vous vivez Amal Un démon Un démon Il y a des gens qui vendent leurs droits de nez à cause des amis parce que nous sommes allés à une fête de collation de grade. Je vais vous révéler quelque chose, peut-être que vous avez déjà lu mais je vais aussi répéter cela. Vous avez organisé une fête chez vous ? Oui, c'est une fête. Non, nous sommes des messages, on ne voit pas. Mes amis te disent ? Mon ami, sommes-nous des poules ? C'est une fête, c'est une ambiance. Pour que cette fête ait de l'ampleur, il faut que nous vivions un peu. J'ai trouvé même les femmes en train de faire cela. Ils appellent l'alcool de méthylène dans un terme que vous ne pouvez même pas vous représenter que c'est ça l'alcool. Je vous dis que c'est une fête qui a été créée par la fête de la fête de l'ampleur. Oui, c'est une fête qui a été créée par les gens qui ont été créés par le monde. Je vous dis que c'est une fête qui a été créée par le monde. C'est une fête qui a été créée par le monde. On va t'offrir cette boisson-là, c'est vraiment délicieux. Alors, à ce moment-là, tu seras en train d'avaler des démons. Vous dites que non, nous ne vivons pas. Mes amis, faites-le boire, je peux les offrir, non ? Je vous dis que c'est une fête qui a été créée par le monde. Qui a été créée par le monde ? Dans votre fête de Narièche, vous avez prévu de faire boire à vos amis la boisson. Je vous dis que c'est une fête qui a été créée par le monde. Si vous voulez faire boire, il y a une fête qui a été créée par le monde. Écoutez mes frères ! Nous constatons des fois ceci dans les jeunes couples où on vient de nos naissances. Nous constatons ça dans les couples où on vient de nos naissances. Tout le monde est bien. Quand la femme sort de la maternité, les amis du travail sont là. Mon ami, il faut qu'il y ait de la bien. Tu veux que tous nous devenions Branhamistes et quand ils prennent leur bière, c'est dans ta parcelle. Ce n'est pas toi qui as bu. Si tu as vu, tu as vu, tu as vu. Mais c'est ton argent qui a contribué à l'achat de cette bière-là et on l'a bu dans ta parcelle. Est-ce que je suis devant les croixants de Branham ? Je ne comprends pas. Mais vous me promettez de croire la parole ? Je vous remercie. 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 Au paragraphe 20, il y a des justes qui marchent dans toute la lumière du Seigneur. Je vous remercie. C'est là le genre de foyer où Dieu peut entrer. Je vous remercie. Le foyer du juste, c'est là que Dieu peut entrer. Je vous remercie. Monsieur le ministre, je vous remercie. Vous vous remercie. Écoutez. Eh bien, si vous offrez toutes sortes de réceptions et des bières dans votre maison. Ce n'est pas le monde amoureux. Ce n'est pas le monde amoureux. Ce n'est pas le monde amoureux. C'est le monde amoureux. Dieu ne vous y visitera jamais. J'ai réuni la bande. Il s'appelait des deux bons, les deux bons. Eh bien, si vous offrez toutes sortes de réceptions, et la bière et tout dans votre maison, qui est où notre ? Oui, je suis trop tard, on a fait mal, 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 on a fait mal. Dieu ne vous y visitera jamais ! Zambie, c'est pourquoi vous êtes stériles, vous aviez offert la bière dans votre maison, et Dieu n'est pas venu vous visiter. C'est pourquoi tes enfants ne font que mourir, c'est parce que Dieu ne peut pas te visiter, à cause de la bière offert dans la maison. Si mes parents ne sont pas des croyants, Quand il vient chez moi, à la maison, Il doit s'adapter à mon mode de vie. Oui, je ne sais pas, je vous respecte, je vous honore. Je vous souplie d'honorer aussi, ma foi. Je ne sais pas, 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 je Tous les trous, mes frères Nous devons être très vigilants Nous vivons dans des jours très mauvais La séduction est au niveau élevé Les simples faits de moi Elle fait régaler un démon Moi-même je n'ai pas pu odieux Je n'ai pas pu odieux Mais Dieu a offert la bière à quelqu'un Je n'ai pas pu odieux C'est pourquoi Dieu ne te visite pas Je n'ai pas pu odieux Est-ce que les grands peuvent dire Amen ? Je n'ai pas pu odieux Je parle de la valeur de l'âme Dans les défis contre l'âge Je n'ai pas pu odieux 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 La Bible ouverte La Bible dit Instruit l'enfant selon la foi qu'il doit suivre Quand il grandira Il naissante et tournera au point Et vous les enfants La Bible dit Ne rejette pas l'enseignement de ta mère Il n'y a des parents innoissants Qui ont instruit les enfants selon la bonne foi Mais à cause de la mauvaise compagnie Ils l'ont dérouté de la vraie foi C'est ainsi que vous avez des malheurs Revenez ce soir Il n'y a des parents qui n'ont pas mal Vendez à l'hôtel et dîtes Oh Seigneur Dieu Je n'avais fait d'aller Je n'ai pas d'aller Je n'ai pas d'aller Il nous coûte du sang de Jésus Je n'ai pas d'aller Il est capable de laver les péchés Alléluia Je n'ai pas d'aller Je n'ai pas d'aller Je n'ai pas d'aller Si vous ne pouvez pas changer Je n'ai pas d'aller Il est capable and arcade Gloire Sici bully Ye Me sache Hey Thank you Je n'ai pas d'aller Revenez Allez Vol ouvrez Volrez Et Je n'ai pas d'aller Lisez une liste devant tout le monde Jérémie chapitre 8 Commençons par le verset 4 Même si vous pouvez être insensible mais ce n'est pas devant la parole Écoutez Dieu qui parle avec inquiétude Jérémie 8 verset 4 Jérémie chapitre 9 Dites-le Ainsi parle l'Eternel Est-ce que l'on tombe sans se relever ? Mon frère depuis que tu es tombé pourquoi tu ne peux pas te relever ? Dans la nature de Dieu On ne tombe pas pour rester par terre Tu es prêt pour vous soutenir C'est pourquoi Dieu dit Est-ce que l'on tombe sans se relever ? Tu es prêt pour vous soutenir Oh mes frères et soeurs Vous êtes détournante sans revenir Oui Tu es déjà dérouté en faisant ces choses Dieu est ici La voie tracée est là Mais reviens je suis là Tu es prêt pour vous soutenir Tu es prêt pour vous soutenir Tu es prêt pour vous soutenir Oh mes frères et soeurs Ecoutez la désobéissance Jérémie chapitre Dieu dit Le diable a assourdi les oreilles des jeunes Au point qu'ils sont difficiles à revenir dans la bonne voie Jérémie chapitre Jérémie chapitre Jérémie chapitre Jésus lui-même Les dieux compatissants Oh mon dieu un saint homme du calvaire Tu l'as dit Jurer que le garçon était perdu Il ne savait pas comment retrouver Jésus Dans la ville ils demandaient aux gens Indiquez-moi chez nous Montrez-moi chez nous Déjà, je l'ai dit, je l'ai dit. Mais chez vous c'est où ? Où est-ce que je l'ai dit ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais comment va-t-il te ramener chez vous ? Pendant que tu as dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Après un moment. Tu crois que tu m'as dit ? Les garçons l'appellent et les gens l'ont dit. Pendant que tu m'as dit, tu n'as pas dit. Je ne connais pas chez nous. Je l'ai dit, je l'ai dit. Mais je connais un signe qui indique chez nous. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Là-bas chez nous, il y a une haute montagne. Sur cette montagne-là, il y a une vieille croix. Alléluia ! Prenez-moi ! Ramenez-moi devant cette croix. Amenez-moi au pied de la croix. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Dès que je serai là, Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Moi-même, je l'ai trouvé chez nous. Je l'ai dit, je l'ai dit. Revenez ! Revenez ! Revenez ! Revenez ! Est-ce que l'eau tombe sans se relever ? Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Que tu gagnes en perdant ton âme ? Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Mon frère, ma soeur ! La voix du Seigneur t'appelle. Dieu, le plus gêné vaut au bas de notre roi. Que fait tu aille de manger ? Je l'ai dit je l'ai dit. Que Dieu vous bénisse. Venez à l'hôtel, v quani à l'hôtel. Tu as vraiment dit ça. Venez à l'hôtel jeune homme, villaienne à l'hôtel. Ce qui est fait, des gens y'allent. Que Dieu est en train de vous interpeller. Venez à l'hôtel Nous les parents prions pour les enfants Pendant que les enfants prient On a touché beaucoup de choses qui se passent parmi eux C'est un jeune comme eux qui vient de parler C'est pourquoi nous avons aligné des jeunes Parce qu'ils se connaissent bien Et ces jeunes ici étaient comme eux Mais ils ont fait un grand pas C'est pourquoi ils arrivent bien à les toucher Mettez cette chanson-là accrochante souvent Parents, prions pour nos enfants Parents, prions pour les enfants Maman, priez pour les enfants Papa, prions pour nos jeunes ici Que Dieu puisse les récupérer Venez à l'hôtel Seigneur Jésus Qui a dit, laissez les petits-enfants venir à moi Et voici venir devant toi Seigneur Oh Seigneur Jésus Qui a dit que tu ne mettrais jamais dehors ce qui vient à toi Reçois ces enfants Seigneur Que nous viendrons des tout-puissants Libérez-les de l'emprisonnement Seigneur Oh Seigneur Faites quelque chose pour ces jeunes Faites quelque chose pour ces jeunes Cette convention les redédie Seigneur Réquipère tes enfants Seigneur Nous prions pour eux Seigneur Bien livré les pièges de la vie Seigneur Oh Seigneur Jésus Donne Dieu Vous confions ces enfants Pr faithes à ma Seigneur Doleur de l'ampeur Mais envie de travailler Ça me fait cette chanson Jésus C'est parti, c'est parti, c'est parti ! 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 C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! 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 C'est parti !